Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ça fait quoi ? 35 ans que vous êtes religieuse. Donc dites-moi un petit peu, parlez-moi un peu de votre parcours d'abord. Alors, mon parcours est très simple. Il y a d'abord la formation initiale, comme chaque candidate à la vie religieuse commence par là, ce qu'on appelle une formation initiale. J'ai fait ça en France, trois ans. Et ensuite, il y a toute la formation de juniorat que j'ai eu à faire au Sénégal, avec une mission bien précise. Et c'est à ce niveau-là que s'est dessinée un peu ma mission d'éducatrice. J'ai évolué dans des institutions scolaires pour l'éducation des jeunes filles et garçons. Et donc ça, c'est un parcours de formation, de mission. Et ma première mission a été au Congo. Et j'ai défini ça un peu comme... Je suis sortie d'un nid où je vivais. Vous étiez un peu couvée. Oui, et je me suis retrouvée au Congo en mission dans une nouvelle fondation. Pourquoi je fais cette différence ? Parce que c'était juste au moment où le pays entrait dans la démocratisation. Donc la fin de Mobutu, la fin du Zahir, et on est passé au Congo RDC. Donc avec toute la violence et tout ce qu'on a connu à cette période-là, ça a été difficile pour moi. Donc ça a été un moment très important. Et je dis que ce temps que j'ai passé là-bas m'a façonnée comme consacrée dans une vision bien définie. Donc vous vous êtes retrouvée quand même dans des milieux de conflits politiques locaux, n'est-ce pas, dans certains pays, comme dans le Congo. Mais en même temps, il y a une autre politique dans laquelle vous vous trouvez, c'est celle de l'Église catholique. En tant que femme, comment gérer votre position en tant que femme africaine en Afrique et religieuse à la fois ? Alors, dans mes différentes missions, j'ai vécu au Sénégal d'abord, vous savez, avec la réalité de la majorité musulmane. Donc 95% de la population au Sénégal est musulmane et le 5% est partagé entre les chrétiens et les animistes, ceux de la religion traditionnelle. Alors pourquoi j'évoque ça ? C'est parce que le contexte de la vie religieuse dans ce pays, qui est le Sénégal, est forcément différent du contexte d'une vie religieuse, par exemple au Congo ou au Burkina Faso où j'ai vécu. Alors, fondamentalement, quelle est la différence ? Au Sénégal, nous avons une vie religieuse par rapport à l'Église très en harmonie, parce que, comme minorité, nous sommes très unis dans la mission et dans la gestion des conflits, s'il y a conflits. Et donc, forcément, entre les religieuses et l'Église en général, il y a une bonne vie, une bonne entente, parce que nous sommes obligés de nous unir pour harmoniser notre mission par rapport à la masse musulmane qui nous fréquente et qui a besoin de notre mission, puisque les écoles, les centres de santé offrent un service de qualité que les musulmans fréquentent beaucoup. Donc, ça, c'est un aspect. Quand je vais, par rapport à mon expérience du Congo, là aussi, comme religieuse, c'est plus la formation qui m'a amenée là-bas. Donc, ma relation avec l'Église, c'est au niveau de l'institution. Donc, disons, j'étais appelée à partager le savoir, la science, avec des collègues séminaristes musulmans, et, pardon, prêtres. Et là, c'est un rapport plutôt d'égalité, d'intellectuel. Et je me rappelle quand nous faisions des travaux de groupe, comme femmes, quand ils étaient fatigués, ils disaient, « Ah, la sœur est fatiguée. » J'ai dit, « Non, je ne suis pas fatiguée. » Donc, on va continuer. Donc, disons... Donc, quand eux, ils étaient fatigués, c'était une façon de dire que vous, vous étiez fatiguée. Comme j'étais femme. C'était une façon de s'en sortir, puisque vous êtes femme. Et j'ai remarqué cela, et du coup, ça m'a façonnée, et ça m'a donné cette idée de me battre, de ne pas être dépendante d'eux. Et ça a été pour moi une belle expérience d'égalité entre hommes et femmes à ce niveau-là. De leur rappeler. C'est ça. C'est important. Vous dites que les femmes en Afrique sont la colonne vertébrale de l'Église. Expliquez un petit peu ce que vous voulez dire par ça. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et je vais vous avouer qu'en 2009, lorsqu'il y a eu le synode sur l'Afrique, imaginez tous les évêques africains qui étaient là. À l'unanimité, et ça, je peux vous le dire parce que j'étais dans la SA, j'ai participé comme auditrice libre à ce synode. À l'unanimité, ils ont reconnu le rôle fondamental de la femme dans l'Église. Et c'est eux-mêmes qui ont défini ce rôle, la femme comme étant la colonne vertébrale de l'Église. Et ça, on n'a pas besoin de la science ou d'autres études pour s'en rendre compte. Il y a dans la salle lors du synode, il y a une sœur qui est intervenue parce que les femmes qui étaient là ont pris la parole. Sans pouvoir voter. Bon, ça c'est une autre chose. Mais une des supermajeures qui était là, la supermajeure de notre dame des apôtres, Sœur Félicia, dans son intervention avant de terminer, a dit aux évêques qui étaient là, le pape était là aussi. Je vous demande ce soir, avant de vous coucher, de faire votre examen de conscience. Vous fermez les yeux et vous imaginez l'Église d'Afrique sans les femmes. Pour moi, l'expérience de mission que j'ai, c'est la femme qui vraiment est au cœur de la mission au sein de l'Église en Afrique. Par tout ce qu'elle fait, partout où vous trouvez les femmes, dans l'évangélisation, la catéchèse, les soins, en dehors de consacrer, les femmes, les laïcs aussi, sont très très impliquées dans la mission et la vie de l'Église. Et pour cela, les évêques ont reconnu, évidemment à côté de tout ce que la femme subit comme méfait, ils ont reconnu que sans la femme au sein de l'Église, il n'y a pas d'une Église réconciliée. Et puis, c'était le thème, une Église de paix, une Église de réconciliation. Et c'est fondamental, je l'ai expérimenté dans la mission et c'est ce que nous vivons continuellement en relation avec nos sœurs, nos mères, qui sont toujours confrontées à des conflits au niveau du continent. Mais c'est une chose de reconnaître ce fait. Oui, mais qu'est-ce que vous avez vu selon vous en temps de prendre action sur ce sujet justement ? Qu'est-ce qui a été fait pour avancer ? Oui, évidemment, une chose est des déclarations et de reconnaître. Une autre est sur le terrain de voir réellement ce qui se passe. Les résultats. Les résultats. Une autre chose auxquelles les évêques aussi ont beaucoup, sur lesquelles ils sont beaucoup appréciés, quand je dis les évêques, c'est important parce que quand on regarde l'aspect hiérarchique au sein de l'Église et de se dire que les évêques eux-mêmes, devant l'évidence, ont reconnu cela, pour moi c'est important de le dire et de considérer ça. Maintenant, je dis par rapport à la réalité, il y a eu une très forte déclaration aussi, c'est la nécessité de former les femmes, de créer au niveau du continent des institutions pour prendre en charge la formation de la femme en Afrique. C'est fondamental. Si on veut libérer la femme en Afrique, il faut lui donner la formation qu'il faut. Et je le dis par petite expérience, puisque moi j'ai eu la chance d'être formée, j'ai vu des religieuses et des femmes formées, j'ai vécu et je suis dans une structure d'éducation et vous imaginez quand vous arrivez à former une jeune fille et vous arrivez, vous la rencontrez cinq ou six ans après, vous voyez ce qu'elle est devenue. Mais aujourd'hui, ça fait plaisir de voir des jeunes filles qui ont eu une formation, même une formation que le garçon ou l'homme qui est là, comment elles se prennent en charge. Et c'est ça, si nous voulons libérer la femme en Afrique. C'est ma profonde conviction, créer des structures de formation pour la femme. Les évêques l'ont affirmé, les évêques sont convaincus, maintenant il faut passer à l'action et l'église aussi est impliquée dans la formation de la jeune fille. Vous avez parlé du cléricalisme qui vous inquiète en Afrique. Pouvez-vous m'en dire plus là-dessus? Bon, ce n'est pas une inquiétude particulière, ça inquiète aussi tout le monde, non? Bien sûr, c'est pour ça qu'on est ici. Alors, moi, ma perception du cléricalisme, je le lis beaucoup au pouvoir. Et par rapport à l'Afrique, je dis, aidons nos prêtres, nos évêques et tous ceux qui sont impliqués là-dedans à descendre de leur piédestal. Pour moi, c'est ça. Aidons-les à descendre de leur piédestal. C'est-à-dire, c'est un pouvoir. Aidons-les, mais est-ce qu'ils vont le faire? Oui, je pense qu'il y en a qui comprennent. À force d'être avec, de voir des gens ou des femmes ou des personnes intégrées et dans une mission de terre à terre avec les gens, c'est-à-dire, c'est une question d'option. Et de se dire, le ministère que j'ai reçu, c'est pour le service. Et donc, moi, le problème se trouve à ce niveau-là. Il y a trop de sacralisation autour du ministère qui efface la dimension du sacré. Et pour moi, le sacré, c'est important, je le respecte beaucoup, mais la dimension du signe est fondamentale. Le signe, il peut être tout petit, on peut le percevoir, mais il signifie quelque chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que, que signifie aujourd'hui le sacerdoce au niveau de l'Afrique? Est-ce que c'est un signe qui oriente, un signe qui montre l'essentiel, ou bien c'est quelque chose de sacré qu'on s'approprie et c'est là où le problème se situe? Lorsqu'on s'approprie la chose et ce n'est plus un service ou un ministère qu'on a pour le service, mais un ministère qu'on reçoit pour se valoriser ou pour chercher de la gloire, etc. Là, on est complètement dehors de la place. Et c'est ça que j'appelle moi le cléricalisme. Ça ne m'inquiète pas du tout, mais à mon niveau, j'essaye plutôt d'être ce signe qui montre l'essentiel de ce que nous sommes. Et aussi de rappeler au clergé que vous n'êtes pas la première à être fatiguée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bon, il faut retrouver le sens du service, c'est tout. Bien sûr. Voilà, donc pour moi, c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Sœur Béatrice. Merci d'être avec nous. Merci pour cette discussion. Merci de participer. Merci, merci à vous. Je pense que c'est une première fois et je crois que pour moi, je suis très unie de voir toute cette assemblée, de voir comment être attentionnée. Je faisais remarquer, je ne comprenais pas. Je dis, pourquoi tant de sœurs dans cette organisation? Et maintenant, vous voyez pourquoi. Oui, 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 oui. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est à moi. Merci. Merci beaucoup. Merci.